Nous sommes aujourd'hui à la gare centrale de Bruxelles. Je suis Bruno Combi, président de l'association des écologistes pour le nucléaire. C'est pour parce que le nucléaire a de nombreux avantages écologiques. Nous sommes venus aujourd'hui pour participer à la Pride Nuclear Fest, c'est-à-dire la fête de la fierté du nucléaire, qui se déroule pour la deuxième fois. C'est la deuxième édition. La première était en Allemagne et là, c'est en Belgique. Nous vous invitons d'ailleurs d'avance à venir à la prochaine Nuclear Pride Fest qui aura lieu à Paris le dimanche 20 octobre, dans quelques temps. Et donc, pourquoi est-ce que nous sommes ici ? C'est pour expliquer au public les nombreux avantages de l'énergie nucléaire. En effet, l'énergie nucléaire propre, respectueuse de l'environnement, c'est quelque chose d'utile et d'écologique. Pensez qu'avec seulement un gramme d'uranium, on fabrique autant d'énergie qu'une tonne de pétrole. Un gramme pour une tonne, c'est quand même un facteur un million, c'est quelque chose, c'est pas rien. Et donc, le nucléaire, grâce à ce facteur, c'est l'énergie la plus puissante dont nous disposons sur notre planète. Et c'est donc très utile, ça rend service pour fabriquer l'électricité. Et également, c'est très utile dans le domaine de la médecine, puisque ça permet de sauver des millions de vies, pour à la fois les diagnostics, pour le traitement notamment du cancer, mais pas seulement. Et donc, le nucléaire, comme on le voit, a de nombreux avantages à différents niveaux. Alors aujourd'hui, pour cette manifestation de la fierté du nucléaire, cette fête plutôt, devrais-je dire, puisqu'il s'agit d'une manifestation avant tout positive et festive, on n'est pas là pour être contre quoi que ce soit. D'ailleurs, nous sommes pour les économies d'énergie, nous sommes pour également les énergies renouvelables, et nous sommes pour une énergie propre, abondante et pas chère en ces temps de gilets jaunes, parce que le nucléaire, c'est aussi une énergie qui est économique et qu'on peut produire en masse. Nous avons beaucoup de chances de vivre une époque formidable avec de l'énergie. Nous avons des voitures pour nous déplacer, des avions pour même aller de l'autre côté de la planète. Et le nucléaire, c'est une source d'électricité qui est particulièrement performante et propre. Donc, eh bien, pour célébrer le nucléaire aujourd'hui, nous avions ici, tout à l'heure, il y a environ une heure, des centaines d'amis, plusieurs centaines, environ 500 amis qui sont venus du monde entier. Nous avions des amis de toute l'Europe, nos amis allemands, parce qu'il y a aussi des mouvements pro-nucléaires en Allemagne, comme Nuclearia ou les écomodernistes. Il y a plusieurs organisations, donc ils ont différents noms. Nous avions également des amis néerlandais, également des écomodernistes. Nous avions des amis suisses. Il y avait Mothers for Nuclear. Nous avions également nos amis américains qui viennent, certains, de Californie. Là, c'est Environmental Progress. C'est notre ami Michael Schellenberger qui était l'initiateur de cette Nuclear Pride Fest. Donc, nous sommes très fiers d'être ici, venus à Bruxelles, pour tous nous retrouver ensemble, rencontrer le public et expliquer dans cette ville, cette belle ville de Bruxelles, qui est le cœur de l'Europe, les nombreux avantages de l'énergie nucléaire. Donc, de France, nous avions également plusieurs organisations qui sont venues. Nous avions Sauvons notre planète avec Julie Vornand, notre ami. Nous avions, bien sûr, la EPN, que je représente, l'Association des écologistes pour le nucléaire. Nous avions une quinzaine de personnes de la EPN qui étaient présentes aujourd'hui. Et donc, notre association rassemble maintenant 15 000 membres et signataires dans 65 pays. Nous existons depuis 1996. Et donc, nous sommes représentés avec des correspondants locaux dans la plus faite région de France et dans différents pays du monde. Notre objet social, c'est d'informer le public sur les énergies en général et sur l'environnement et le nucléaire et ses avantages en particulier, parce qu'il y a énormément d'avantages à l'énergie nucléaire pour produire notre énergie, mais aussi pour notre santé et pour notre société. Je pense au sens large des avantages sociétaux. Avoir une énergie abondante, propre et pas chère, ça participe d'un mode de vie moderne, performance, ça facilite aussi la démocratie. Du coup, ça facilite l'éducation du public, parce qu'il s'agit d'informer les gens d'une manière intelligente. Et là, on entend qu'il y a une voiture à essence qui démarre. On adore les voitures électriques, nous, à la EPN. Et alors, notre siège social est installé à Houille, en région parisienne, dans une construction passive et positive en énergie. Et pour ma part, je roule en voiture électrique. Nous avions ici plusieurs amis et membres de l'association belge qui roule également en voiture électrique, ce qui permet de ne pas faire de bruit et surtout de ne pas polluer l'environnement. Nous avons, en brûlant du pétrole, en seulement 50 ans, extrait presque la moitié des ressources. En pétrole, bon marché qui existe dans la croûte terrestre. Et ce pétrole que nous extrayons, 30 milliards de tonnes quand même de CO2, que nous rejetons ensuite dans l'atmosphère, 30 milliards de tonnes, et à tel point que ça peut avoir un impact sur notre climat. Et donc, ce n'est pas très raisonnable de changer la composition chimique de l'atmosphère, alors qu'il y a une solution autre qui existe, qui est plus propre, moins chère, plus performante. Un gramme pour une tonne, c'est un facteur 1 million. Et à l'autre bout de la chaîne, on prend donc déjà très peu de matières premières dans la Terre, donc l'impact au niveau des mines est quasi neutre. Et comme il y a très peu de matières premières, et bien les déchets, c'est la matière première qui s'est transformée. Il y a également très peu de déchets. Et donc, on ne rejette pas ces déchets, ils sont confinés. Du coup, il n'y a pas d'impact sur les écosystèmes, puisqu'ils ne sont pas remis dans les écosystèmes. Donc, le nucléaire a de nombreux avantages à différents niveaux. C'est ce qu'on voulait vous faire savoir avec notre association, que je vous invite à découvrir sur notre site internet www.ecolo.org. Nous avons également un groupe Facebook, Ecologiste pour le nucléaire, un compte Twitter, Winup. Vous pouvez vous inscrire dans l'association, sur Facebook, sur le compte Twitter. Venez, rejoignez-nous. Si vous voulez nous aider, vous serez le bienvenu. Vous pouvez être correspondant local dans votre région, participer à la diffusion de nos idées. Vous êtes le bienvenu pour venir à notre Assemblée Générale, une fois par an. Vous pouvez nous soutenir de toutes les manières que vous souhaitez. Bien sûr, ce qui nous importe le plus, c'est le soutien moral. Mais vous pouvez aussi cotiser à l'association. C'est une association à but non lucratif. Vous êtes complètement sympathisant, actif ou bienfaiteur. Et voilà, on est une bande d'amis. Au début, quelques amis. Et puis, ça a grossi avec le temps. Maintenant, c'est en 1996, la création. Nous sommes très fiers. C'est le cas de le dire aujourd'hui, que c'était la fête de la fierté du nucléaire. Eh bien, nous sommes très fiers de participer à cette fierté et d'y contribuer à notre modeste mesure depuis maintenant 23 ans. Et donc, aux côtés d'autres organisations qui sont apparues, qui sont maintenant assez nombreuses et dans différents pays. Donc, c'est un nouveau mouvement, une nouvelle tendance du mouvement écologique. Pendant longtemps, les écologistes ont été peut-être un petit peu négatifs, pessimistes. Et nous, nous sommes des écologistes optimistes. Nous faisons confiance au progrès. Simplement, nous pensons qu'il faut le maîtriser, faire les choses d'une manière propre. Donc, nous sommes pour le nucléaire propre et respectueux de l'environnement. Bien sûr, nous ne sommes pas pour Tchernobyl ni pour les accidents. Mais nous sommes pour le nucléaire parce que c'est une énergie concentrée, qu'on trouve partout. C'est même, on peut dire, la mère de toutes les énergies. C'est celle qui engendre toutes les autres. Parce que, par exemple, l'énergie solaire. Moi, j'ai des panneaux solaires sur ma maison. Enfin, je suis très content. Positif en énergie. Je produis plus que je ne consomme, mais pas toujours au bon moment. Donc, je suis quand même heureux d'être relié au réseau et de bénéficier de l'énergie nucléaire française qui est propre à ce nucléaire. Notamment en hiver, eh bien, quand il fait très froid, les panneaux solaires ne s'assituent pas. Donc, c'est très bien d'avoir du nucléaire à ce moment-là. Le nucléaire, c'est une énergie qui est abondante sur notre planète. Elle est là encore propre. Elle est sûre quand les réacteurs sont bien construits et bien exploités. Et nous avons de la chance d'avoir cette solution aux deux grands défis auxquels l'humanité doit faire face aujourd'hui. Que sont, d'une part, la réfection progressive du pétrole. Donc, les ressources sont concentrées dans un très petit nombre de pays, très peu démocratiques, notamment toute la région du Golfe-Persic. Et ensuite, le deuxième défi, c'est le réchauffement climatique puisque nous sommes en train de changer la composition chimique de l'atmosphère et ça n'est pas très raisonnable d'influer sur le climat, sur la composition de l'air que nous respirons, tout simplement. Et donc, en passant sur le nucléaire, nous avons vécu dans l'air du pétrole. Nous avons la chance d'avoir cette solution qui est le nucléaire. Donc, saisissons cette chance puisqu'elle est là, elle nous tend la main et faisons partie des optimistes qui construisent un monde futur et un monde meilleur. Donc, je vous invite à nous rejoindre, encore une fois, à être avec nous, optimistes, dans la bonne humeur plutôt que dans la protestation. Nous faisons des manifestations plutôt festives et non pas des manifestations contre. Nous, nous voulons des solutions, pas des problèmes. Nous voyons comment résoudre, comment avancer, comment construire un avenir meilleur. Donc, c'est sympa. On a été ravis de venir avec, ici, nos nombreux amis. Rejoignez-nous, le site internet, le compte Twitter, Facebook et surtout le prochain événement, la fête de la fierté du nucléaire. Ça sera à Paris. Rejoignez le nouveau mouvement du nucléaire. Rejoignez-moi, rejoignez nos amis, rejoignez des grands noms de l'écologie comme mon ami James Lovelock, fondateur historique de la théorie de Gaïa qui est à l'origine du développement historique de l'écologie ou encore Patrick Moore, cofondateur de Greenpeace en 1971 qui est le président d'honneur de notre branche canalienne. Donc, vous voyez, nous avons de grands noms avec nous. C'est la nouvelle tendance écologique. Nous en sommes très fiers. À bientôt. Vivez bien. Soyez heureux. Bonne santé à vous. Et pour un monde meilleur. Merci.